2017, donc quatrième année Objectif Plancton. Donc tout d'abord, merci à tous pour votre participation à cette opération. Alors un petit bilan rapide de ce qui a été fait jusqu'à présent et des données qui ont été acquises. Donc les premiers résultats sont très encourageants. Donc toutes les données qui n'ont pas encore été analysées le seront dans les mois qui viennent. Et donc ces résultats nous incitent en fait à déposer un sujet de thèse en collaboration avec Oceanopolis, une bourse chiffre. Donc qui va permettre d'aller plus au fond de l'analyse de ces données. Alors 2017, on poursuit l'opération avec trois sorties prévues. Et quelques petites modifications ou nouveautés, notamment en ce qui concerne les partenaires, les participants au projet. D'un point de vue scientifique, un nouveau partenaire est intéressé et va s'impliquer dans le projet. C'est Yves Remer Brest qui notamment travaille depuis plusieurs années sur la rate de Brest également. Et notamment les problématiques associées au développement de micro-algues toxiques. Donc ils sont très intéressés et ils vont participer pleinement au projet. Également de nouveaux participants préleveurs volontaires, dont la SNSM, qui va mettre à disposition un bateau pour les prélèvements de cette année. Également l'idée de faire évoluer un tout petit peu le protocole avec premièrement un dédoublement de l'échantillonnage du plancton sur quelques points. On voudrait, à travers ce dédoublement de l'échantillonnage, préciser tout ce qui est impact de la variabilité spatiale à petite échelle de la diversité. Pour cela, on a besoin de pouvoir, en un seul point, avoir non pas un seul prélèvement, mais deux, voire trois prélèvements au même point. En termes de temps d'échantillonnage, ça ne change pas énormément de choses, c'est tout simplement dupliquer l'échantillonnage au même point. Mais ça va nous permettre, pour l'analyse ultérieure des résultats, d'avoir quelque chose de plus robuste. Et par ailleurs, quelque chose qui va être fait également et qui est indispensable pour l'analyse des données par la suite, c'est d'avoir une idée de la variabilité des paramètres environnementaux, notamment liée à la physique, on va dire. Et cela va être fait en donnant à chacun d'entre vous des thermomètres pour mesurer la température de l'eau à peu près à la même profondeur que le prélèvement qui est fait pour le plancton. Donc voilà, une petite évolution, mais l'idée de poursuivre cette série temporelle. Alors, dernier point que l'on peut mentionner, qui n'est pas encore finalisé, mais c'est l'idée également de travailler sur les microplastiques en RAD de Brest. Une équipe de Brest également va s'impliquer, pas tout de suite, immédiatement, mais à l'avenir, dès qu'ils seront prêts, c'est quelque chose qui va être proposé également. Pas sur tous les points non plus, mais sur un certain nombre de points en RAD. Donc un protocole qui, pour partie, reste identique et qui contribue à alimenter cette série de temporelles sur la diversité du plancton en RAD de Brest. Et puis, une autre partie du protocole qui évolue au gré de ce que l'on peut apprendre à travers les données que vous avez acquises pour peaufiner ces résultats et puis améliorer la robustesse, en particulier des résultats, les comparaisons que l'on peut faire d'un site à l'autre. Merci.